bonjour à tout le monde merci pour l'invitation c'est un grand plaisir de faire partie de ce congrès et de vous parler aujourd'hui de des lentilles sclérale et des perles pour arriver au succès donc il existe plusieurs paroles pour le succès des lentilles sclérale voici une sélection de mes meilleurs de qui parle de la sélection et attend des patients à l'éducation du patient donc une sélection correcte des patients est crucial pour le succès de l'adaptation des lentilles sclérale un bon candidat candidat pour l'adaptation lentilles sclérale peut être identifié en fonction de l'état de la surface oculaire des antécédents cliniques et des attentes du patient les lentilles de contact déjà adapté fournissent également des informations précieuses pour la sélection de la géométrie de matériaux et aussi de la gestion de l'adaptation il est important de prendre le temps pour comprendre les besoins du patient le diagnostic qu'il a reçu et comment il y a réagi il est important de pouvoir détecter des signes d'anxiété de dépression qui touche souvent les personnes après un diagnostic de maladie chronique et il est également nécessaire de répondre à leurs questions de corriger parfois leurs impatients et identifier clairement les options possibles afin de gérer leurs attentes les patients ayant des attentes irréalistiques sont plus susceptibles d'avoir une satisfaction globale compromise après avoir porté des lentilles sclérale ce qui peut les emmener à abandonner le port des lentilles sclérale et certains patients peuvent demander des lentilles sclérale pour des conditions qui pourraient ne pas bénéficier de leur utilisation et ces patients sont extrêmement déçus après leur utilisation par conséquent il est essentiel d'évaluer l'état de l'oeil et les attentes du patient et de clarifier les limites et les défis des lentilles sclérale avant de commencer le processus d'adaptation l'observation des conditions oculaires est essentielle avant l'adaptation des lentilles les paupières et les cils sont les premiers à évaluer à être évaluées pour détecter la présence de débris ou d'une configuration anomale une attente particulière une attention particulière doit être portée à la détection des parasites tels que des modèques parce que ils peuvent générer des symptômes de sécheresse oculaire d'irritation d'inflammation et rm c'est important donc de résoudre ces problèmes avant de commencer l'adaptation des lentilles sclérale les marges de paupières doivent également être observées le dysfonctionnement des glandes de meibomius est une cible principale pour l'investigation car il a un impact important sur la stabilité du film la climat si il est clinique et cliniquement significatif il peut nuire au confort et générer des dépôts sur les faits sur la surface des lentilles est également il est très important aussi de vérifier la présence d'un lead wiper épithédiopathie car cette affection est considérée comme un signe précoce de sécheresse oculaire qui peut compromettre les résultats et le succès des lentilles sclérale l'évaluation de la la lampe à fente et la topographie corneine ne sont pas suffisantes pour choisir la typologie et la géométrie des lentilles il est très important de connaître d'autres informations comme l'épaisseur corneienne comme dans ce cas là où la corne est extrêmement fine donc et lors de l'ordre de l'évolution à la lampe à fente une néo vascularisation et des grosses basseuses ont été observés ainsi que dans ce cas la lentille devait voter adéquatement la corne et le lemme en évitant la congé la congestion dans la partie limbique et est-ce que parce que ça peut exaspérer la néo vascularisation de plus l'alignement de la lentille sur la conjonctif est crucial est très important dans ce cas là donc l'évaluation de l'épaisseur corneienne et l'évaluation des conditions de la corne et de la surface oculaire à la lampe à fente ont indiqué le besoin d'une lentille obtenue avec une technique en train donc c'est important de prendre toutes les informations d'obtenir toutes les informations parce qu'ils sont très importants pour pouvoir décider quelle géométrie et quelle typologie de lentilles on a besoin pour cet oeil donc comment choisir la hauteur sagittale de la lentille décès en fonction de de celle de la hauteur sagittale oculaire estimé au calcul et dans ce cas là elle était calculée et la hauteur de de la de la lentille la hauteur sagittale de la lentille était calculée de 4300 microns donc ce que j'ai fait là c'est de prendre une lentille d'essai qui a une hauteur sagittale la plus proche de celle calculée et lors de l'évaluation avec la lampe à fente et la voûte n'était pas suffisante considérer que ce qu'elle est en train de voir là la route et il s'agit d'une voûte évaluée lors de la pose de lentilles et on sait que les lentilles sclérale se dépose avec le temps s'en fous dans la conjonctile donc si on est en train de voir cette voûte basse lors de l'application lors de la pose de lentilles cela va diminuer avec le temps après quelques jours quelques semaines et probablement la lentille va toucher la la cornée donc à ce stade là j'ai pris une lentille avec une hauteur sagittale supérieure et le lentille était bien adapté sur la conjonctive et bien aligné et la voûte aussi était optimale donc le message ici et en fonction de la hauteur sagittale de lentilles estimé ou calculé choisissez une hauteur sagittale plus élevé premièrement parce que les lentilles s'en faussera et la voûte initiale se réduira avec le port de lentilles deuxièmement car avec une hauteur sagittale plus élevé vous pouvez estimer de combien vous avez besoin de la réduire lorsque la lentille touche la cornée il est difficile de comprendre à quel point la lentille est en train de toucher et de combien cet engagement doit être augmenté bon quel géométrie de lentilles choisir des lentilles diagnostic sphérique torique ou bien une autre on le sait pas on doit deviner ben cette étude m a démontré que environnement 60 environ 66% des yeux ont des formes sclérale différentes des haptiques sphériques ou toriques couramment conçu et c'est la raison principale pour la personnalisation des lentilles sclérale de toute façon si vous utilisez un kit de diagnostic vous devrez peut-être d'abord sélectionner une lentille torique parce que les sclérale torique sont plus commune des sclérale sphériques et mais si vous voulez bien adapter la plupart des yeux de vos patients vous devrez ajuster les lentilles et personnaliser et la première étape pour la conception d'une lentille et personnaliser consiste à effectuer des scans numériques précis de l'oeil de la surface oculaire différentes technologies sont disponibles les topographes des lentilles et les topographes sclérale fournissent plusieurs paramètres importants pour la sélection de la première lentille diagnostic et vous permet également d'envoyer un différent laboratoire la topographie sclérale afin qu'ils puissent personnaliser la lentille dans un dans avec une adaptation empérique une autre raison d'utiliser une technologie technologie de point parce que les patients demandent ces technologies voici des messages que je reçois des patients du monde entier qui veulent des lentilles sclérale mais attention il me demande pas il ne me demande pas si je datable des lentilles sclérale mais il me demande si j'utilise des technologies de pointe ils veulent les lentilles fabriquées avec une technologie de pointe et ils sont disponibles pour voyager pour trouver la technologie qui sont en train de demander une autre raison de personnaliser les lentilles sclérale et d'augmenter le confort pendant le port des lentilles une étape cette étude a montré que le passage en passant des lentilles sclérale sphérique aux lentilles sclérale d'orique a augmenté la satisfaction de l'omane des patients le confort et la durée de port une autre caractéristique à considérer la conception des lentilles ovale on le sait très bien que le et la corne et l'homme sont ovale en adaptant une lentille sclérale basée sur le hvid la lentille va toucher la surface oculaire près du même dans le méridien horizontal est loin du même dans le méridien vertical donc ça va conduire à la création d'un client excessif dans la partie inférieure et ça va provoquer des centréments de la lentille prône pour l'absurde et un inconfort de pendant le bord par contre une adaptation basée sur le bibi haïdi donc un diamètre plus petit et le dégagement sera optimale verticalement mais la lentille va toucher la corne et le lembre horizontalement et ça va provoquer un bolus épithé des épithélium épithélium bulleux par conséquent les zones cornières et limbiques doivent être conçues sur la base de hvid et bvid et cela va générer une lentille sclérale ovale dans certains cas il est nécessaire d'envisager des lentilles sclérale fenêtrée à noter que les fénestrations peuvent être incluses dans les zones limbiques et sclérale et les deux fénestrations sont différentes elles sont indiquées pour des problèmes différents et l'adaptation des lentilles lors de leur inclusion est aussi différente donc la fédération dans la zone limbique nécessite une surface postérieure de la lentille que se rapproche le plus possible du contour du contour cornéen la voûte centrale ne doit pas dépasser cent cinquante microns et la voûte dans la zone limbique doit être d'environ 75 cent microns par contre les fenestrations dans la zone sclérale sont indiquées pour réduire l'aspiration de la lentille et dans ce cas là la lentille doit avoir une adaptation légèrement plate en périphérie pour éviter le collage du tissu conjonctival qui va rentrer dans le trou qui va qui va bloquer les trous des canaux peuvent être aussi inclus pour les réduire aussi l'aspiration de la lentille et augmenter l'échange lacrymal en évitant et aussi en résolvant un édame cornéa l'évaluation de lentilles diagnostic est très important pour observer et les problèmes et prendre des notes pour les changements de pendant la commande de la lentille donc il existe deux approches pour l'évaluation de l'adaptation de lentilles sclérale le premier est dehors dedans et le second est dedans dehors le dehors dedans et l'évaluation de l'élément de la lentille dans la zone sclérale d'abord puis l'évaluation de la zone cornéa la méthode de dedans dehors consiste à commencer l'évaluation à partir de la zone centrale et à procéder vers la périphérie cette méthode est celle que je vous recommande personnellement pour éviter des considérations inutiles donc par exemple la périphérie peut sembler plate ou combré donc à ce point là on est en train de prendre des notes pour les changements de la périphérie de la lentille pour communiquer au laboratoire donc la lentille va être changée puis on arrive à la zone cornéa et on remarque la lentille en train de toucher la cornée ou que le dégagement central excessif donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et juste perdre du temps à observer et noter les changements à faire en périphérie alors que la lentille qu'on est en train d'observer n'est pas la meilleure pour évaluer cette lentille doit être retirée et nous devons en appliquer une autre par conséquent il est essentiel de terminer d'abord la lentille au centre et donc d'évaluer l'adaptation dans la zone centrale et puis continuer à évaluer dans la périphérie il est aussi important d'évaluer l'adaptation des lentilles dans les différentes directions de regard car dans une zone comme dans ce cas là dans une zone la lentille peut avoir un alignement optimal par contre dans la zone opposée elle est soulevée et donc une grande bulle d'air est présente dans la zone populaire gênant la vision aussi et dans les méridien vertical la lentille en train de penser la conjonctif donc dans ce cas là la lentille a besoin de d'être modifié dans les différents cadres en manière différente donc dans la zone nasale le lentille doit être contrée et dans la dans le méridien vertical la lentille doit être plus plein l'évaluation l'évaluation de dégagement peut être parfois facile parfois difficile avec l'océté est facile l'évaluation car le praticien mesure précisément l'épaisseur du vol dans des différentes zones également aussi au niveau de la zone limbique où il est très difficile à évaluer avec la lampe à fente avec la lampe à fente il est important de comparer de visualiser donc de mettre en clair les deux surfaces de la lentille parce que on doit évaluer comparer la route avec l'épaisseur de la lentille et parfois il n'est pas c'est pas trop facile de mettre de pouvoir voir les deux surfaces de l'anti dans ce cas là on est en train de voir très facilement les deux surfaces de lentilles donc on peut comprendre aussi la l'épaisseur et de d'évaluer le dégagement avec cette épaisseur de la lentille mais dans ce cas là et c'est vraiment difficile et et ça frustre aussi le technicien le clinicien quand il est en train de dévaluer cette cette épaisseur martin connué a récemment proposé une méthode innovante pour faciliter l'observation des deux surfaces de l'anti donc il a suggéré de glisser la bande de la floricine sur la surface antérieure de la lentille non sur la conjonctif c'est la surface antérieure de la lentille une fois le patient cligne les yeux le colorant sera reparti sur toute la surface des lentilles permettant une meilleure visualisation de l'épaisseur des lentilles cette méthode permet de réduire le temps passé pour l'évaluation et aussi la prestation du clinicien lors de l'évaluation de l'adaptation de la lentille pour choisir pour comprendre aussi si le pire est excessive ou pas voilà une suggestion si vous avez vous réussissez à voir les risques à travers à travers la floricine le pire est optimale mais si vous n'arrivez pas à voir les risques à travers cette floricine le pire est excessive une autre chose à surveiller et surveiller et la lumière lors de l'évolution de la boue ici dans un sur cette photo nous on est en train d'observer la route corneenne et on va le noter pour les prochaines visites pour la comparer et vérifier s'il y a s'il y a eu un enfancement de la lentille avec le temps mais pendant la la pendant la visite pour l'évaluation de cette de cette route là pendant les visites de suivi la zone corneenne qu'on est en train de vérifier ici est bien clair non on sait pas si la voûte est au centre on sait pas si la coûte est en périphérie c'est ce n'est pas du tout clair donc en éclairant légèrement l'oeil vous pouvez voir et documenter exactement la zone que vous êtes en train d'évaluer et ici c'est très bien clair qu'on est en train d'évaluer la voûte centrale est très bien clair que cette évaluée sur cette voûte est là qu'on est en périphérie comment faire ça certaines lampes à fente ont une lampe attachée donc vous devez allumer l'allumer et la positionner à côté de l'oeil vous êtes en train d'observer si la lampe à fente n'a pas cette lumière intégrée vous pouvez acheter une lampe et la positionner sur la lampe à fente comme dans cette photo là certains patients ont des problèmes de mouillabilité et ces patients généralement ont une blépharite ou une maladie de la surface oculaire donc c'est très important de traiter ces conditions avant de commencer l'adaptation à l'antisclérale la mouillabilité peut aussi avoir plusieurs éthiologies donc il faut bien savoir l'éthiologie et la résoudre avant de continuer là l'adaptation ou même comme j'ai déjà dit de commencer l'adaptation mais si votre patient a des problèmes de mouillabilité pendant la journée au lieu de l'enlever de retirer la lentille nettoyer et la la poser de nouveau ils peuvent prendre un coton tige ou une ventouse il faut les mouiller avec une solution sans conservateur et nettoyer la surface de la lentille pendant que la lentille est posée sur l'oeil une autre possibilité pour ces patients qui ont toujours une mauvaise mouillabilité et c'est ajouté un hydrapec ça c'est une c'est une lentille posée sur un oeil qui a des maladies de la surface oculaire et donc on voit très bien que la lentille est à une mauvaise mouillabilité à la même lentille la même lentille était traité avec hydrapec et donc la mouillabilité est améliorée significativement dans cet autre cas le patient apparemment la mouillabilité était bonne mais sur dans la zone populaire le patient avait un fogging donc il était obligé à qu'il n'y ait plus fréquemment la lentille pour nettoyer pour pour enlever ce fogging et pour pouvoir bien voir parce qu'elle est en correspondance de la de la zone populaire elle a cette même lentille était traité avec hydrapec et ce fogging là et ne s'est plus présenté donc là le patient était très content parce qu'il ne devait pas qu'il n'y ait fréquemment là les yeux pour pouvoir pouvoir bien voir à travers la lentille dans certains cas avoir une pingouin cola ou une irrégularité dans la conjonctive peut présenter un problème et peut compromettre là le succès de de l'adaptation des lentilles comme dans ce cas là la pigouin a été vraiment invisible presque invisible donc j'ai adapté une lentille sclérale de diamètre 15.5 je me rappelle après à la visite dans après une semaine quand je les visite après une semaine de bord de lentilles et quand j'ai retiré la lentille ben j'ai vu cette cette hyperémie dans la zone où il y avait la pingouin cola et là la pingouin cola était beaucoup plus nette et on pouvait la voir donc elle était aussi gonflée et lors quand j'ai instiller la floricine j'ai vu ce staining donc ça indique que là le bord de la lentille était en train de penser cette cette pingouin cola donc ce que j'ai fait à ce point là c'est juste réduire le diamètre de la de la lentille pour éviter l'interaction avec la pingouin cola mais dans certains cas la pingouin cola est attaché aux limbes donc on peut pas réduire le diamètre et en adaptant une lentille sclérale de diamètre médium la la pingouin cola va soulever la lentille dans donc dans ce cas là quand les irrégularités sont attachées aux limbes il vaut mieux adapter une lentille de grand diamètre avec une légère compression parfois une légère compression n'est pas suffisant pour éviter des problèmes pendant la vie pendant le bord de ces lentilles quand ces irrégularités sont présentes donc des voûtes en périphérie ou des notes sont nécessaires à inclure certains laboratoires nous ne peuvent pas inclure des notes dans la périphérie dans la lentille donc vous pouvez le faire dans votre laboratoire personnellement ce que vous devez faire premièrement c'est noter là la position la position est aussi les dimensions de la pingouin cola donc la route évite l'interaction mais dans ces cas là la lentille doit être bien stabilisée doit être moins torique parce que si la lentille tourne dans l'oeil cette ce note ne va plus être dans la position où la pingouin cola est présent donc une fois la lentille est stable sur l'oeil vous devez marquer avec un feutre et avec une perceuse vous vous créez ce notre très facile à faire et dans cet outil je suis en train de créer le nôtre et je suis en train de arrondir les les bords latéral mais avec cet autre devis je suis en train de d'arrondir les les bords encore mieux après ça il faut utiliser un polish donc sur un tissu mettre le polish sur un tissu en microfibre et donc le passé sur les bords mais aussi à l'intérieur de d'une hanche vous pouvez aussi faire des fenestrations dans votre laboratoire donc un outil de 0.5 mm peut être utilisé pour cette fenestration et après ça il faut aussi à entendre les les bords de la fenestration et si vous avez une unité de modification vous pouvez l'utiliser pour pour faire le polish sur le sur le notch et là on est en train de voir les deux le notes bien 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 fait et aussi la fenestration comment faire ça avec une perceuse normal acheter online et des des outils différents pour pouvoir faire ses notes j'ai aussi le polish si vous avez une unité de modification de près est importante donc la photographie numérique est importante dans la pratique des lentilles sclérale pour documenter les observations et les résultats de base pour optimiser les stratégies d'adaptation et pour surveiller les changements au fil de temps et éviter d'attribuer des résultats significatifs à une mauvaise application une mauvaise adaptation deux options sont disponibles pour ajouter un appareil photo numérique à la lampe à fonte une caméra intégrée et personnalisée et aussi un séparateur de faisceau avec un adapteur ou attaché les appareils photo numériques génériques les avantages de l'appareil photo intégrée sont multiples photos de meilleure qualité avec plus de pixels en particulier pour les vues à fort grossissement la caméra est fixée en permanence à la lampe à la lampe à fonte est plus stable elle est connectée à un ordinateur ou un écran plus grand permettant aux membres de la famille présente dans la salle d'observer ce que les cliniques et le clinicien est en train de détecter avec le microscope et cela est également utile pour l'éducation du patient le clinicien peut utiliser les deux yeux et prendre les photos plus facilement à l'aide d'un bouton sur le joystick est aussi passé de la photo à la vidéo plus facilement aussi différents adapteurs sont disponibles pour smartphone et tablette la seule limitation de cet appareil est que le clinicien ne peut pas utiliser les deux oculaires un seul pour observer la lampe à fonte par contre l'utilisation d'un séparateur de faisceau ou attaché le smartphone permet l'observation à travers les deux oculaires et de prendre les photos en même temps la manipulation des lentilles sclérale peut être très difficile pour certains patients et dans certains certains cas pour entraîner un abandon de la lentille donc en cas de difficulté utilisation des accessoires un peu pour l'application des lentilles peut être utile il existe deux types de pistes de montouse pour l'application des lentilles le plus petit et le plus grand et la chose la plus importante qu'ils aient un trou central donc en général les plus petits sont indiqués pour les lentilles cornéennes mais certains patients peuvent être intimidés en utilisant le grand la grande ventouse donc l'utilisation des petites peut être indiquée dans ce dans ces cas là les ventouses ventilées peuvent être aussi utiles pour améliorer la fixation lors de la pose des lentilles si la ventouse n'est pas ventilée n'est pas disponible vous pouvez couper le bas de n'importe quelle ventouse que vous avez et aussi utiliser une une lampe peut améliorer la la fixation lors de la pose attention aussi à la couleur de ces ventouses voir le trou est très important car ça améliore la fixation lors de la pose une ventouse du colère foncée rend difficile là à l'observation la vue de ce trou là des accessoires faits à la maison peuvent être utilisés une tasse à café à l'envers un stylo de couleur ou des capuchons peuvent être utilisés comme support pour les lentilles sclérale ceci permet aux patients d'utiliser les deux mains pour l'application pour offrir les paupières pendant l'adaptation des lentilles pendant la pose des lentilles aussi et pour la pour les pour l'enlèvement de la de la lentille sclérale très important très important indiqué aux patients de maître le lendemain la ventouse en périphérie et jamais dans le au centre de la lentille c'est très 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 important et c'est aussi important de trouver la position idéale aux positions ou positionner la ventouse pour retirer la lentille généralement on conseille de la place c'est dans la zone périphérique inférieure et c'est la position idéale pour les claires qui ont une touristité selon la règle car danser dans ce méridien quand la la claire a une touristé selon la règle la lentille sclérale dans ce méridien est légèrement soulevé par contre si la claire présente une touristité contre la règle la lentille est combrée dans le méridien vertical et placer la ventouse et dans le méridien vertical va rendre difficile l'enlèvement de la lentille donc dans ces cas là dans les cas des claires contre la règle là il est mieux il vaudrait mieux conseiller aux patients de placer la ventouse dans le méridien horizontal où la lentille est légèrement soulevé et toujours 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 dans la périphérie jamais dans le centre au centre de la de la ventouse de la lentille parce que c'est bien ça qu'on va qu'on va voir des patients comptant dans pas des bonnes indications les patients vont utiliser la ventouse qui n'est pas indiquée pour la pour l'enlèvement cette ventouse et pour l'application pour la pose de lentilles ce patient est en train de l'utiliser pour les normes il est en train de la mettre au centre de de la lentille ce qui va créer des problèmes pendant l'enlèvement et ce n'est pas du tout la bonne position ni la bonne la bonne la bonne ventouse donc la réussite de l'adaptation lentilles sclérale commence par la sélection des patients et par la définition de leurs attentes la reconnaissance des conditions oculaires et la nécessité d'un traitement avant de commencer le processus de lentilles est crucial aussi les praticiens doivent être efficaces pendant la sélection de la première lentille diagnostic et choisir la géométrie de la lentille appropriée pour chaque profil oculaire l'utilisation d'une technologie de pointe est utile pour ça considérer toutes les options est donc à cadran des fenestrations des canons la modélité la modalité d'observation et l'évaluation de l'adaptation des lentilles sont aussi cruciales pour effectuer les changements corrects et documenté et photo documenté la adaptation aussi parfois la lentille est parfaitement adapté sur l'oeil sur l'oeil mais le patient n'est pas satisfait il peut avoir des problèmes liés à la compliance ou à d'autres facteurs que nous ne connaissons pas car nous n'avons pas consacré assez de temps ou n'avons pas écouté et leurs besoins donc l'empathie et l'éducation des patients sont fondamentales pour le succès et l'ajustement des lentilles sclérale et on a beaucoup de ressources maintenant et dédié aux lentilles sclérale pour cette maïsse est pour là pour l'adaptation et aussi pour gérer les complications et un nouveau projet pour dédié aux lentilles presse sclérale et european school of the land of the land c est là ça ça s'agit de des workshops de workshop dans 20 différents pays pays dans l'europe et aussi en on me dénise donc vous pouvez choisir un pays où vous pouvez voyager pour assister aux ces workshops ils seront en total 40 workshops et aussi je vous invite de nous joindre à sa main de spécialité contact fait le prochain octobre où on va discuter de différentes lentilles spécialistes non seulement les lentilles sclérale mais aussi la gestion de la myopie l'ortocale lentilles corneale et lentilles hybrides et donc je vous remercie pour pour votre temps et pour avoir participé à ce congrès merci beaucoup